Eni et Cacra c'est solide mais c'est pas une compo imbattable Moi j'ai commencé à sentir de l'Eni et Helio X Ça allait être infernal mais là ça va Bon ça me paraît difficile de gagner contre Eni On l'a dit d'après les stats Eni et Ripsa a trop de win rates Surtout il reste que des classes pas ouf Ouais Roublard il n'y a pas de protection dans la compo de l'ordre Enfin si t'as la vertu t'as phalange Ok il vient de lancer c'est parti Avec Javel sur son Ekaflip qui va erroner directement dès le tour 1 Donc ça ça fait du bien sur Dofus Dans la méta quand t'arrives à erroder un mec direct Tu prends quand même une bonne option sur la suite du combat Et il joue mode feu tout simplement Enfin il a quand même beaucoup de tac pour un mode feu Roulette tac peut-être non même pas Je sais pas ce que c'est que son stuff là étrange Panneau catcheur encore peut-être Je pense que c'est de l'Ekaflip catcheur Ekaflip catcheur je pense Kras, terre, Camasterix machin Yop, terre, Comte Arbour, Gritril Eni et Ripsa, catcheur je pense Je sais pas Non peut-être pas catcheur lui L'Ekaflip pense que oui Mais l'Eni je sais pas Le fargelance terre aussi Terre mêlée avec des phalancteurs dans tous les sens Attendez je recharge l'autre écran En fait je peux regarder sur l'écran d'obésir Ça lag un peu là c'est normal C'est parce que je suis sur l'autre fenêtre Mais le crac il va poser son ébène Sur l'érosion directement Donc ça c'est pas mal Ça c'est pas mal du tout Avec un cratère il peut mettre beaucoup de poison Parce qu'il peut aussi mettre son poison d'empoisonné Ouais voilà je sais pas s'il pourra tout faire on verra Je vais juste faire mon tour sur l'autre combat rapidement Putain j'ai rien suivi le combat en plus Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ce tour du hop Il fait un setup vertu très bien Rien de très important Hop c'est bon j'ai fini mon tour sur l'autre truc Alors qu'est-ce qu'il se passe Bon c'est les tours debout Ça me croit pas grand chose Ça on a rien raté en fait Ouais il a déjà pris beaucoup d'érosion en vrai ce yop Là c'est si ils ont déjà pris d'avance Parce que Enfin la game a à peine commencé L'Ekaflip il a l'initiative en panneau catcher Il lui met double érosion Et le crat peut taper sur l'érosion aussi Le Roblar il aurait pu faire en sorte de pousser Après je crois dans tous les cas il avait une ligne de vue Mais il aurait dû essayer peut-être de bloquer les lignes de vue Pas que le yop se fasse éroder par le crat Derrière également Parce que là Ils prennent tellement de retard Heureusement la classe yop peut tanker assez longtemps Avec Vita Vertue Mais ça fera pas tout quoi Ça ne sera peut-être pas suffisant Bon les boosts de l'Enerive ça Bon comme je disais moi je trouve la compo SSJ plus forte quand même Timény Double éroder Tu joues offensif Attends on entend les sons de l'autre combat là Ça me met bien Et il va pouvoir ramener le yop en plus Avec ses effets qu'ils peuvent placer là Ça c'est assez OP Bon le forge lance terre mêlée Il joue croqu'au mur ou pas ? Non Franchement ça va tomber vite Ça va fondre les points de vie Valkyr c'est un bon réflexe je pense quand même Histoire de limiter un peu la casse Et il va rusher Il doit rusher la raison Ouais il peut mettre terre du milieu En vrai ça tape fort Pas de terre du milieu Ah il préfère mettre les bains neutres En vrai je peux comprendre Ça fait très mal le forge lance là Franchement pas dégueu du tout Très très gros dégâts Et l'Ekaflip il va continuer sur ce yop Ou est-ce qu'on change ? Non je pense qu'on continue Le yop il est hérodé déjà avec les miaouches Intéressant en tout cas L'Ekaflip feu en panneau catcheur Ça c'est un truc qu'on voit pas trop Est-ce qu'il a aussi genre un peu de stats Enfin il a des stats en agi Mais est-ce qu'il va taper un peu avec des sans air Ou terre Ou est-ce qu'il tape juste vraiment que feu là Je pense qu'il tape que feu quand même Un petit chaton peut-être Ouais ça serait un petit chaton Vu qu'ils ont pas été trop érodés Autant le mettre Beaucoup de soin Panneau catcheur t'as beaucoup d'HP Donc justement le chaton soigne énormément Alors le roublard Parce que ça c'est le roublard un peu dans ses games On sait pas quoi il va servir quoi Est-ce qu'il sert juste à éroder ? Avec En plus il a une zone en vrai là Il a une zone dag boomerang Pour le coup c'est big Ouais c'est pas mal là ce qu'il fait Oh les bons dégâts En vrai le tour du roublard est pas mal Mais il l'a pris qu'une zone 4% note effectivement la panneau catcheur Qui coûte un peu cher là dessus Ça descend quand même les points de vie Ça joue Franchement ils répondent bien en face L'équipe l'ordre L'ordre qui est l'équipe avec le yop Roublard L'équipe en rouge quoi Et SSJ qui est l'équipe en bleu Représent à utiliser Très bon sort Ouais je sais que vous avez le son de l'eau de combat Mais j'ai pas le choix pour l'instant Dès que c'est fini l'eau de combat Je l'enlève Et le son sera fixé Mais je dois faire les deux trucs à la fois là Ok acuité absolu On va vraiment continuer sur ce yop Ah le yop qui va prendre vraiment beaucoup de poison là Alors faut qu'il se barre Ouais voilà Ouais voilà Il prend quand même 600 dégâts de poison Sur l'érosion 3700 vita max déjà Ça descend très très vite Et là je vais juste devoir faire mon tour Dans l'eau de combat Euh Ouais en plus c'est l'eau de combat là C'est bien relou Vous inquiétez pas Là pendant deux secondes Je vais pas pouvoir délaguer Mais c'est pas grave Ok nickel J'ai fini mon tour Parfait Alors qu'est-ce qu'on a raté ? Le tour du up pardon Bon il a rien fait de spécial en vrai Il a juste duel Il a duel le Kra quoi Il a duel le Kra Donc Je pense pas que ce soit si grave Après c'est vrai qu'ils ont une compo quand même Quasiment full mêlée Donc le duel est pas très gênant pour eux Oh allez dégâts de l'Enerib sa terre Et l'Enerib sa terre Du coup quand même Et avec un ébène neutre qui a été posé Ils ont tellement de poison en vrai Parce qu'attends L'Eka il avait un ébène ou pas Je me rappelle plus Non il y avait pas d'ébène sur l'Eka C'est le Kra et l'Eni Ils ont un poison Ils ont un ébène L'Eka il est juste là pour Pour éroder Il y a Il y a une technologie côté SSJ Côté Team Eni Mais ça part quand même en game full mêlée là Parce que le forgelance lui aussi Il va taper au corps à corps Apparemment c'est le Kra qui va être la cible Mais on n'oublie pas Représaille Représaille qui peut enlever DPM Ça peut avoir beaucoup d'importance Sur la suite de la game Et ils ont pas tant érodé que ça Je trouve pour l'instant Et là on va re-éroder Mais par exemple il a pas pris la zone Sur l'érosion Il se fout de la gueule de qui là Là je suis désolé Dofel Mais tu te fous de la gueule de qui Il avait une zone héros Avec au moins l'Eni Mais au moins l'Eni dedans Même s'il va peut-être pas prendre de dégâts Bon petit fail Je pense pas très grave Ok il est pris take tour 3 Ils avaient tous un pris take tour 3 dans la game Est-ce qu'on va aller éroder au corps à corps du coup Senga allez on va au corps à corps pour taper Continuer ce focus yop Ça va en vrai il tape quand même bien Encore encore avec ses miaouches Sachant qu'il est en stalak On est en triple stalak En triple phalancteur C'est facile à reconnaître les équipes Ses limites c'est les logos des équipes Tu vois Une libé La libé je sais même pas trop pourquoi Parce que du coup le cra Il va pas pouvoir trop taper le yop Non C'était limite bien de le laisser à son cac Après il a perdu combien de PM de représailles Que deux Donc ouais c'est peut-être pas assez Ouais la libé à voir Je sais pas trop pourquoi Peut-être le cra aura un tour Là il y a de nouveau une libération Et on va aller taper au corps à corps avec des dag boomerang Cadence Il va prendre il aura 0 PM Ce robe là il va proc toutes les représailles La petite rémission très bien Le crack a 15 PA Mais qu'il peut pas trop les utiliser Pour proc représailles la libé En quoi ça proc représailles la libé Je comprends pas Parce que le yop dans tous les cas Il va sortir de duel Et il va pouvoir jouer quoi Parce que du coup là le cra Il a un full tour avec beaucoup de PA Il est obligé de taper quelqu'un d'autre Tu vois c'est dommage Ok là il a un peu gêné le yop j'avoue Mais il peut quand même taper Il va faire genre intimidation déferlement Je sais pas Pas grand fan de cette libé Mais je sais pas si ça change grand chose Voilà c'est bon Il va réussir à le choper Non la libé apporte pas grand chose Après bon De toute façon je pense que le roublard Même s'il le laissait à son contact Il l'aurait sûrement dégagé aussi Il aurait pas laissé passer ça Alors l'anarive sa terre Qui peut prendre des dégâts de zone Bon en gros pour l'instant On a le cra qui a pris très cher Et l'hiop aussi Viens puisqu'il a commencé à ce vitalité ou pas Non il a pas commencé à ce vitalité Il a 3000 vita max Le cra il est à 2500 vita max En vrai ils sont pas si mal que ça L'équipe le ordre Ce cra qui n'arrive pas trop à s'exprimer Il pensait peut-être qu'il allait pouvoir s'échapper Mais le duel était pas mal Le duel j'hiop très rapidement dans la game Très intéressant Et dans l'autre combat Qu'on a fait en colis On a perdu sans trop surprise Vu qu'on avait Steamer Feka en face Ok Hydra Qui tape tout le monde Ça tue le lapin La terre du milieu Qui est en zone aussi Là il va falloir lâcher des contre-coups Il va falloir lâcher Feulement Mais le cra il est tombé tellement vite Et le forgelance Il tape trop fort en neutre aussi là Comment ils ont fait pour avoir les dégâts neutres Sur leur stuff compte à rebours là Ils ont mis un trophée d'hommage neutre Là il change de focus En vrai c'est vrai que le roblar a pris cher aussi Le roblar qui est sous vulné de représailles Il a 15% de vulné Donc il prend très cher En vrai ils peuvent peut-être jouer un truc sur le 2v2 Ils font un trade kill Et après ils gagnent en 2v2 SSJ C'est peut-être la strat Mais ce qui est le plus important C'est que ce cra rejoue au moins un tour par contre Ça c'est obligatoire Ouais c'est bon Il va rejouer un tour avec ça Le tor sur l'ivoire est pas dégueu du tout Non parce que le roblar il est dans la merde 0 PM 1600 points de vie Je pense que c'est ça la vraie condition Maintenant c'est plus Lyop C'est ce roblar Le changement de focus sur le roblar est pas dégueu Mais là ouais Je sais pas comment ils ont fait pour aller dommage neutre Ils ont mis un trophée dommage neutre Et là à la représailles il y a le carry Puisque le roblar il peut pas se déplacer Peut-être qu'il pourra roblardise Peut-être roblardise pour se roblard Pour se barrer Ok Et on a le dofus sylvès Du coup il a prog du soin c'est ça Ouais ouais c'est ça Le dofus sylvès Qui est encore une fois utile Et on sait pas exactement où il est Après si l'oeil de top au centre Mais je sais pas si il joue top Mais bon il faut qu'il trouve la ligne de vue machin C'est galère Parce que si il top au centre Je crois que la zone a été agrandie Donc il le chopperait non Quoique non elle est peut-être pas si grande que ça Quand même je sais plus Bon ça repasse sur le yop pour l'instant De toute façon il joue pas top Puis je joue écrasante Ouais ce cratère K-Master X Qui franchement pas terrible Encore une fois C'est la vérité mais Un crat de poux aurait peut-être été mieux Même s'ils avaient 300 repous Parce que là ils avaient 300 repous quasi Ouais je sais pas Merci Nocas pour le prime bienvenue Je sais pas au moins le crat il aurait tanké Mais il aurait moins tapé quand même Pour le coup là il a tapé fort le cratère A un moment sur le roublard il a fait des bons dégâts Parce que de toute façon ce crat Il va pas tarder à crever Oh il y a des petites puissons de pugilat Il va se détermination aussi Et on va repugilat en A ou E Attention aussi à ce TK Flip qui descend en HP Là il faudrait qu'il trouve le roublard et qu'il le tue Bon il n'y arrive ça Il pourra peut-être pas le tuer tout seul Mais cette fin de game va être bizarre Cette fin de game on est que tour 4 Je parle de fin de game En vrai non c'est pas fin de game On va dire le premier kill Oh il a trouvé cash là Ah ouais Ça me fait penser à notre roublardise Qu'on avait fait il y a 2 jours Mais on n'avait pas trouvé cash Ils ont tellement de dégâts neutres Là il peut mettre Ah il a pas le scalpel je crois ce tour là T'alors il avait un scalpel neutre Ah le fait que le roublard se fasse trouver direct Ça change beaucoup de choses quand même Sur une flamiche direct comme ça Bon par contre le force de lance peut encore taper en zone Et les kphipes sont dans la merde Ça tape tellement des deux côtés Là ça va être chaud cette fin de game Parce qu'en gros Le farge lance je pense qu'il full tape l'Eka Il prend ultra cher Très franchement Regarde moi ça 600 dégâts Il peut charger Rui qui est encore super énervé Et l'Ekaflip je pense qu'il n'aura pas les dégâts Pour tuer le roublard Et on rappelle que le Krah est en retour de chance Ce Krah est finito Je crois bien que c'est l'équipe Lord qui a l'avantage Comment ils ont fait pour avoir l'avantage dans cette situation Je ne sais pas Parce que franchement la draft Moi je l'ai donné gagnante à SSJ tous les jours Oh la main Et pourtant le début de game était pas mal en plus pour eux Parce que là Ah ouais il a 14 PA Est-ce qu'il peut tuer 14 PA ? Je crois qu'il ne tue pas Non il ne tuera pas S'il tuer maintenant c'était gagné Il n'a pas les dégâts Il y a les trains de Valkyrie Et il n'a plus roux de la fortune Et en plus il a Kirgerak Qui réduit les dommages finaux Donc il a 10% de malus de dégâts Il ne tuera pas Il aura beau essayer Ah peut-être les poisons en vrai C'est vrai qu'il y a des histoires de poisons Non 14 points de vie 14 points de vie Aïe 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 Il fallait faire peut-être un crit de plus Pas de chance En plus il avait son passif stacké je crois Et il n'y avait que 6% Ah pour moi là ça se fait perdre des 14 points de vie On va voir Mais je pense qu'il tue le Krah Et si le Krah meurt C'est perdu Pour moi il a juste à tuer le Krah Et c'est bon 14 points de vie Et je porte la poisse à cette équipe SSJ En vrai j'avais oublié les facteurs poison C'est vrai qu'il pouvait tuer avec les poisons Aïe 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 Est-ce qu'il tue ? Ah il tue pas non plus il a bégayé Aïe 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 des deux côtés Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais là au moins c'est le meilleur scénario Parce qu'en vrai Le Krah va tuer le Roublard Mais du coup c'est pas fini pour autant Ça va être un 2v2 Mais ce qui me fait peur C'est que les Kflips Est-ce qu'ils rejouent quoi Ah le Roublard comment il a fait ? Alors pour le coup il a bégayé Il pouvait tuer non ? Bon je pense qu'il pouvait tuer tous les jours En faisant un meilleur tour quand même Bon le Roublard est mort Le Roublard est mort C'est un 2v2 Le souci C'est qu'on a un Eka Qui est quasiment déjà mort quoi Il faut que le Yop le tue pas Comme ça les N-Ripsa Genre le reconce Et après ça joue En gros il faudrait qu'il réduise les dégâts Ouh là attention il est erroné Tiens ça c'est pareil Ça bégayé un peu Fallait peut-être essayer de le sortir Qu'il retire les dommages finaux là Les dommages fixes pardon C'est ça qu'il aurait fallu je pense Ah mais il y a une colère de Yop Tu sais que j'avais oublié qu'il y avait une colère de Yop moi C'est pour ça que tout à l'heure Tu sais que j'avais pas fait gaffe à la colère de Yop Désolé parce que je suis en train de regarder l'autre game C'est pour ça que tout à l'heure Il a fait le move libé en fait J'avais pas vu moi la colère de Yop Très bien très bien Mais du coup il a pas pu caler sa colère tout à l'heure J'ai même pas fait gaffe Ça se trouve il l'a mis j'ai même pas vu Colère T7 J'avoue que vu que j'étais en train de faire un combat à côté Là c'est terminé le combat donc j'ai pu me focus mais Ouais il va falloir se focus Mais ce Yop est dans le mal quand même Yop dans le mal Et K dans le mal 2v2 Il a lancé sa première coco Ah c'est d'accord c'est pour ça alors Ok il a pas lancé colère tour 1 Il a lancé sa première coco tour 3 Très bien très bien Ok la flamiche qui pose l'ébène neutre Et on a reconce carrément Mais du coup on a une colère ce tour là Ah non si c'est ce tour là c'est tour 6 du coup Enfin là c'est marqué dans un tour Donc quelqu'un disait tour 7 je crois Mais c'est tour 6 en fait C'est tour 6 tour 6 Colère 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 du Yop OMG Non elle est pas mal cette game Ça joue Adolf C'est une game spectacle quoi Game champagne en mode trade kill et tout Les deux teams avaient un plan de jeu bien précis D'un côté il y avait la team full stalak Avec l'initiative là la panneau catcher Et des dégâts neutres Et beaucoup de poison On avait vraiment ce plan de jeu de beaucoup de poison De l'autre côté beaucoup de mods Avec beaucoup de points de vie Résistance poussée Compte à rebours machin Et on avait les dégâts neutres Et côté SESI On a pas respecté les résistances neutres L'Odora qui va essayer de nerfer Les dégâts de cette colère de Yop Et on va taper Peut-être avec Feulement Voilà Feulement En tout cas une game intéressante Feulement il y aurait 5 PA Est-ce que c'est Feulement x2 vraiment là ? Ça sera une Persep On a peur de perdre l'inrip ça Un chaton carrément Colère de Yop Est-ce qu'il a la puissance ? Non On rappelle que Il a pas la précise Donc il peut que Colère les lits Et rien d'autre C'est nul On va parler français C'est nul Mais bon En fait c'est nul Mais Ça met quand même une pression De manière générale Dans la game Pour plus tard et tout Donc c'est pas si nul que ça En termes de dégâts C'est à chier Mais vu que ça met la pression Durant tout au long de la game Etc etc C'est pas inutile du tout Parce que là En fait sur le long terme Ça vaut le coup Sur le court terme Limite c'est mieux De faire double pression Etc Mais sur le long terme C'est pas mal Après est-ce que C'était sur l'érosion Peut-être de quelqu'un Ou pas ? Non il n'y avait pas d'érosion Ouais On va se débuff On avait prévu le cradopou Côté l'ordre Puisqu'ils avaient tous Plain de répoux Au final Pas de cradopou Mais est-ce que le cradopou Il était quand même pas mieux Même sur des répoux C'est toujours la même chose Parce qu'il tape Pas beaucoup Mais il tanque Après on n'aurait pas eu Ce côté flèche empoisonné Donc je pense que ça va Le cratère était bien Mais il aurait limite du jouer Un autre bouclier Alors là je suis surpris On va continuer sur l'Enerivsa Et pas l'Ekaflip Je pense que c'est une histoire D'initiative Parce que l'Ekaflip Il est insoignable Mais en fait On ne veut pas aller sur l'Eka Parce que si on tape l'Eka Il se barre Et après l'Yop Il ne peut pas le choper Alors retour d'Odora 18 PA En vrai ça sent quand même bon SSJ non ? 18 PA avec un setup pareil Bon il ne va pas taper l'Eop Je pense qu'il va taper sur l'Eka Devant lui Mais il va pouvoir mettre Deux feulements Même s'il veut Double feulements Il retourne derrière le mur Et tout C'est pas mal Bon les dégâts ne sont pas très élevés Pourtant il a vos roues de la fortune C'est parce que Il y a trop de récrites Et surtout il y a le passif Phalanster Plus passif force de lance Il est ultra tanky en vrai Tellement tanky force de lance Comme quoi ce force pick force de lance Pas mal 16 PA pour l'Yop aussi Attention Il peut déferlement Souffle déferlement Non il n'a pas la Si il a la portée en vrai Il souffle et il déferlement après Est-ce que c'est pas ça la vraie tech Ah c'est peut-être ça la vraie tech Puissance sur le fort J'aime bien Honnêtement ça me plaît Et on va retourner sur l'Ekaflip Vu qu'il a pas pu trop s'échapper J'aime bien J'aime bien ce que font Cette équipe l'ordre C'est cohérent Et la puissance sur le fort de lance J'aime énormément C'est quand qu'il peut soigner l'Eka ? Dans deux tours Ok l'Eben qui va être placé Je crois qu'il a le scalpel neutre De retour Scalpel neutre A moins 600 Beaucoup de dégâts neutres Dans cette game Moins interdit pour débuff La puissance Commencer à débuff la puissance Ça débuff l'érosion Mais c'est pas très grave La peinture de guerre Comment ça s'appelle Pas peinture de guerre Pardon Ça s'appelle le mot rituel Et là on va se prendre Encore un petit peu de poison C'est chaud C'est 2v2 C'est chaud Mais là on a un forgelance Qui est sous puissance Quand même Là ce tour là Il peut arracher Il lui enlève l'abyssal C'est pas mal Il peut arracher Ce TKflip Avec la puissance Ça tape trop fort cette classe Il va encore avoir Un Eben neutre Oulala j'ai peur pour SSJ là Est-ce qu'il a des CD De sort neutre Parce que 4% neutre Avec puissance Là il peut mettre Des lignes de dégâts A moins 900 Banal Là il peut mettre Des charges heroic A moins 900 Là déjà la Flavish A plus de 200 Charges heroic Kijra On va parade Kijra d'accord 600 dégâts Et on va Valkyrie Là bah d'accord Bon Ça va Il n'y avait peut-être Pas la charge heroic Mais quand même Les Eben à 320 Et il est toujours Pas soignable Les Kafi Ça sera au tour De Lenny Ou encore après C'est pas le tour De Lenny là C'est celui d'encore d'après Et on continue Sur le Forge Lance Et non le Yop C'est parce que le Forge Lance Il a l'Eben neutre Qui est en train de tourner Et il y a la colère Pas ce tour là Celui d'après Celui d'après La colère Qui pourra peut-être Être Clutch Ça va être tendu Le Forge Lance C'est dans la merde aussi Par contre Si il retourne ce duel Ça va peut-être Jouer autour du duel Duel et Nerypsa Un truc comme ça Duel et Nerypsa Ce serait peut-être La meilleure solution Mais Oh la game risque De se terminer en 1v1 La game risque De se terminer en 1v1 J'espère qu'ils ont préparé Leur 1v1 Mais normalement Le 1v1 Il est BNF pour l'Eni Parce qu'ils sont déjà Tous entamés Alors que Nerypsa Il est pas dans le mal On va duel Il va falloir Chance Deka Et Odora Chance Deka Odora C'est leur seule chance Mais le fait De pas dueler Nerypsa Je trouve ça Limite un peu risqué Parce que là Nerypsa peut quasiment tuer Je trouve c'est un peu Chaud là Je pense qu'il a pas Les dégâts quand même Parce que bon C'est pas la classe Qui tape le plus fort Du jeu non plus Mais c'est un poil risqué Parce qu'il y a le lapin Qui va taper derrière et tout Il y a l'ébène neutre Il y a Valkyr Heureusement Ouais ça va Valkyr fait le taf Enfin il y a vraiment Valkyr En fait ou pas Oui je crois Il y a Valkyr quand même J'arrive pas à voir L'icône Valkyr Il est où Je le reconnais pas Mais je crois qu'il y avait Valkyr Parce qu'il réduit de 99 là Ah non il y avait Valkyr Sur le Yop apparemment C'était le Yop Qui était Valkyr Donc très étrange C'était pas le forge Ok Éliteur c'est pas mal Moi j'aime bien dans cette game Franchement C'est pas l'éliteur Que je vais blâmer dans cette game Pour le coup C'était pas mal J'aime bien Alors par contre Je sais pas pourquoi Il joue pas en panneau Gritrill Je pense qu'il doit jouer Les panneaux Pour avoir du soin fixe Là Mais sinon Ouais Bon là Faut faire gaffe Chance dk Odora On rappelle Il y a la colère de Yop Une colère de Yop Qui peut être tapée Quand même sur chance dk Qui pourrait passer A moins 800 Est-ce qu'il va faire rouler de Sengal Ou pas Est-ce qu'il reste à son cac Ok il reste à son cac Il s'en fout Colère de Yop Attention Normalement il tue pas Il n'y a pas de puissance Mais il peut lâcher Un moins 900 Peut-être Allez Moins 800 Il tuera pas Mais il peut lâcher Un moins 800 Ou 900 Sur chance dk Mais normalement L'Enerimsa Il est capable de 1v2 Même si l'Enerimsa meurt A partir de maintenant Ça sera du moins 860 C'est exactement ce qu'on disait Et malheureusement Avec 3pa Il n'aura pas les dégâts Donc il va peut-être Se protéger d'ailleurs Plutôt Est-ce que l'Enerimsa Peut tuer le forge de lance Il est pas sous-passif Ce forge de lance Pourquoi il a fait ça Pour bloquer le passage Pour moi là Il peut tuer Ah non Mais je suis surpris Pourquoi il essaie pas de tuer Il est pas sous-passif Le forge Ah et peut-être Qu'il veut tuer Lyop Non mais Lyop Il le tue pas C'est pour soigner l'Ekaflip Je sais pas Il doit estimer Qu'il a pas les dégâts Mais pas de passif Donc ils vont jouer safe Après tu peux jouer safe C'est bien aussi Mais on rappelle L'Ekaflip Il va être en retour de chance Quand même Mais peut-être Qu'ils peuvent le tuer à 2 Qui c'est qui est insoignable De quoi ? Non l'Ekaflip Il est plus insoignable ce tour C'était le tour Où il perdait L'état reconce justement Intéressant ce de V2 Ça joue Ça joue Là Faut prendre les bonnes décisions C'est compliqué Là pour moi C'est quand même gagné Pour la team Lenny A partir de ce spot Mais on sait jamais Il y a quand même Un Eka qui va être En retour de chance Je pense qu'il pouvait tuer Lenny quand même Je sais pas Fallait qu'il arrive A mettre les bennes J'en sais Mais vu qu'il y avait Le lapin Pour moi Il pouvait tuer En gros Avec le lapin Ok Il tape un peu en zone Mais c'est pas le tour De l'année honnêtement Et là Bah là Il peut tuer le forge de l'Anse Après c'est finito Non ? Normalement C'est gagné pour SSJ Dans une game très difficile Lord qui n'a pas été honteux Ils avaient une compo Qui me faisait pas très peur Mais Ça joue au limite J'ai l'impression Qu'on a peur De pas avoir les dégâts A chaque fois Regarde même là Non il a pas encore Les dégâts pour tuer Donc attention Parce que là Il est retour de chance Cette fois Ouais j'aime pas trop là Parce que là pour le coup L'Eka peut vraiment crever Mais bon Normalement je te l'ai dit On est à un certain moment De la game Où Lenny Ripsa Dans tous les scénarios Il a un V2 Donc normalement c'est bon Lenny Ripsa Il a un V2 Mais attention On va pas se faire surprendre Avec des vitalités plus tard Là faut qu'il fasse Il est à clé par Lenny ou pas ? Ah il est à clé Défaire le mot intimidation Et après il essaie de le tuer Mais en vrai je pense Il a même pas les dégâts Puis j'y l'a pas bête Puis j'y l'a pas bête Mais pas suffisant non plus Donc je sais pas trop Non il tuera pas du tout même Normalement c'est vraiment terminé là Lenny Ripsa Tule force Je lance Et après Ils enchaînent les double kills Et c'est J Qui va comme réussir à l'emporter Avec Stekaflip En cauchemar Qui était Pardon Catcher Qui était pas mal Elle était cool cette game Elle était cool cette petite game Elle était très très dynamique